Kyokushin Kai est considéré comme l'un des plus durs, l'un des plus exigeants, mais également l'un des plus efficaces des karatés. Et ce 26e festival des arts martiaux vous propose d'assister à une compétition à l'un jeu international. Le Karaté Kyokushin Kai Versi Pre-World Tour. Alors ce Versi Pre-World Tour est une compétition très importante pour les karapétas, puisque les combattants et les combattantes jouent leur ticket pour le 10e tournoi mondial qui se déroulera au Japon en novembre prochain. Alors, ils étaient 48 au début et représentent 4 pays. Les éliminatoires de cette compétition se sont déroulés ici même, ce matin à Paris. À présent, il ne reste plus que 8 combattants et 2 combattantes. Les 8 combattants sont derrière moi, les nations qu'ils représentent, vous pouvez les applaudir très très fort s'il vous plaît. On a le Japon, l'Espagne, la Bulgarie, la France, l'Ukraine, le Brésil, la Roumanie et l'Espagne. Merci tellement d'applaudir les arbitres, les juges, les coachs et bien sûr les combattants de ce soir. Est-ce que vous voulez en prendre plein les yeux ? Merci. Et bien c'est la bonne adresse. On commence tout de suite avec ces 4 de finale. C'est parti. Je vais demander aux 2 premiers combattants de bien faire rester avec nous. Et je vais rejoindre notre spécialiste du Karate Kyokushin Kai. Alors, pour ce premier combattant, il y a Akaishi du Japon opposé à Estenzoro Espagne pour nous aider à décrypter un petit peu tout ce qui va se passer pendant cette compétition. Je ne suis pas tout seul. Et bien bonsoir, je vais vous donner quelques informations effectivement. Pablo Estenzoro a fini dans les 8 meilleurs combattants au tournoi mondial de 2007. Il est opposé ce soir à Akaishi Makoto qui est une des valeurs montantes du dojo mondial Kyokushin Kai Tokyo. Deux grands combattants. Alors, les règles du Kyokushin Kai, les règles de ce soir. Les coups sont autorisés avec les jambes, dans les jambes de l'adversaire, au buste, à la tête, les coups de genou inclus, les coups de coudes autorisés au corps, pas de coups pleins au visage. Pour le reste, c'est très libre comme vous pouvez le voir. Alors, évidemment, chers spectateurs, vous pouvez faire un maximum de bruit pour les encourager, parce qu'ils allaient nourrir ces combattants. Applaudissements L'héros, le monde, c'est pas tout le monde, c'est beau. L'héros, le monde, c'est beau. Les combats durent 3 minutes, pendant 3 minutes, ils donnent tout, vous pouvez vraiment faire un maximum de bruit s'il vous plaît parce que vous connaissez l'enjeu de ce tournoi ce soir. C'est donc que le combat maintenant est arbitré par Kiyama Shiran, ancien champion du monde. A ce soir, est-ce qu'on peut dire que l'un des combattants a eu une avance ? Ça a resté très serré pour l'instant, les combattants sportifs pour coups, pas vraiment davantage à certains pour l'impôle. Alors le Kukushikai est très spectaculaire et en particulier souvent dans les techniques de jambes, il y a des magnifiques coups de pied au visage. Absolument, les combattants protègent bien leur visage en suivant la garde haute, mais de temps en temps ça part et ça part très très vite comme vous avez certainement le voir au cours de la soirée. Et ça part fort. Fort et très vite, j'en sais quelque chose. Là c'est très cardio là, ce stade. C'est cardio, c'est gourmand d'effet. C'est vraiment un peu plus difficile parmi l'exceptionnel. Et surtout un coup de pied comme ça, une fois de combat, c'est évidemment beaucoup plus difficile à sortir que des boulons. C'est difficile et c'est la volonté qui fait la différence dans la dernière minute de combat. Alors l'excellent travail en nombre de jeunes ou de non-combattants. Et la fin du combat est signé par le petit Ovalier-Rouge qui a venu de peur. Et la fin du combat est signé par le petit Ovalier-Rouge qui a venu de peur. Et ils sortent du combat en donnant l'avantage à Kaisi Makoto et à la victoire. Vous pouvez applaudir de nos combattants, s'il vous plaît. Je précise qu'en cas d'égalité, la loi de l'arbitre s'en parler de la guerre. Évidemment. On enchaîne tout de suite avec le deuxième combat qui va vous opposer cette fois-ci d'un bulgaret à la France.